Troisième semaine de solde et l'affluence n'est pas au rendez-vous. Dans les boutiques du centre-ville du Mans, les clients se font rares, surtout en semaine. Il y a du monde parce que c'est samedi, mais les jours de semaine sont très creux. Le télétravail doit y être pour une bonne raison la cause. Il n'y a pas de fréquentation dans les magasins. Les gens restent chez eux, il y a comme tous les ans le mauvais temps. C'est vrai aussi, il fait trop froid. Le Sartois préfère la pluie à une journée trop froide. Il y a eu trop de ventes privées juste après Noël. Un manque de fréquentation qui se ressent évidemment sur le chiffre d'affaires de cette commerçante. Elle compte beaucoup sur le nouveau rouage mis en place par la municipalité pour dynamiser le centre-ville. Il y a un manager de centre-ville qui a été nommé à l'automne par la mairie du Mans. Nous l'attendons. Nous l'attendons toujours. Ça fait quatre mois qu'il est en place, le centre-ville ne l'a pas encore rencontré. Autre boutique et même constat. Les stocks ne s'écoulent pas malgré les rabais. Pour la présidente de l'association des commerçants du centre-ville du Mans, l'ambiance générale est trop pesante. Gérer les enfants, les horaires d'école, gérer le virus, gérer les arrêts maladie, gérer le télétravail. Tout ça fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller se balader et puis on n'a pas forcément envie d'attraper le virus. Les résultats pour en avoir discuté avec plusieurs commerçants sont plutôt mitigés. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de plein de choses. Certains ont eu une augmentation de chiffres, pas forcément de fréquentation mais une augmentation de chiffres. Et d'autres ont effectivement eu une forte baisse jusqu'à 40% de chiffres d'affaires et de diminution de passage. Les soldes s'achèveront le mardi 8 février et les démarques sont importantes, parfois jusqu'à moins 70%.